Générique Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau 18h30. Nous sommes au cœur du camp militaire de Valdaon à l'est de Besançon. C'est l'une des deux places fortes de l'armée de terre française. Et nous vous proposons ce soir une plongée au cœur du 13e régiment du génie. C'est un peu le couteau suisse de l'armée de terre. 1200 hommes et femmes qui sont de toutes les opérations extérieures de l'armée française. Notamment en Irak, en Afghanistan ou encore au Sahel. On va découvrir donc ce soir leurs spécificités. Et on commence par la 6e compagnie de contre-minage. On en parle avec le lieutenant Romain. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi ce qui se passe derrière. C'est une reconstitution de ce qui se passe en réalité. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe d'habitude. Mais on a ici donc trois véhicules. Trois véhicules. Donc vous avez le véhicule détection multifonction en tête. Le véhicule de l'avant-blindé avec un groupe de combat du génie. Et le petit véhicule protégé derrière. Donc le véhicule commandement qui coordonne l'action sur le terrain. Alors leur but c'est de détecter des engins explosifs improvisés, c'est ça ? Tout à fait. Donc ce véhicule détection multifonction intégré au sein de la section d'ouverture du Sénière RPG est un outil pour la section. Il détecte un large panel de mines et d'engins explosifs improvisés que nous pouvons retrouver sur les différents théâtres de gare. Et ça c'est l'une des principales menaces qu'on retrouve notamment au Sahel ? Tout à fait. Cette menace est complètement actuelle. C'est la menace principale à laquelle nous pouvons être confrontés sur les différents théâtres. C'est pour ça notamment que tout au long de l'année nous nous préparons, nous entraînons sur différents exercices. En variant d'une part nos procédures, en récupérant différentes informations que nous pouvons avoir sur l'évolution des techniques ennemies que nous avons par le biais des personnels présents sur les théâtres d'opérations. Et ensuite avec l'emploi de nouveaux matériels qui pourraient arriver dans les prochaines années. Donc il faut sans cesse se moderniser pour être en phase avec la réalité du terrain ? Tout à fait. Sans cesse se moderniser, sans cesse revoir nos procédures, travailler nos savoir-faire. Mais c'est bien, le véhicule est bien un outil et il ne se substitue pas au sapeur débarqué qui lui va aller confirmer la menace qui pourrait être sur la route. On le voit là en ce moment. Ce sapeur, il est formé pour cette ouverture d'itinéraire mais pas seulement ? Tout à fait. Ce sapeur a plusieurs savoir-faire. C'est un véritable couteau suisse. Il peut aussi bien faire de l'ouverture d'itinéraire, participer au combat de contact, faire de la force protection. Dans tous les cas, peu importe son emploi, le sapeur restera toujours au cœur de l'action. On le voit. Et donc après, une fois que l'engin a été détecté, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, le sapeur commence son excavation, marque sa zone et vérifie l'objet métallique qui a été détecté sous la route par le véhicule. Une fois qu'il a réalisé cette première étape, il retourne à son véhicule et rencontre son chef de groupe qui lui ensuite a les qualifications et va confirmer ou non la menace éventuelle. Très bien. Merci, lieutenant, pour ces explications. Et ce n'est pas la seule spécificité de ce 13e régiment du génie. Il y en a d'autres et on va les découvrir tout de suite. Et pour avoir une vision plus générale de ce 13e régiment du génie, je suis avec le colonel Juras qui est juste de retour en un déploiement au sein de l'opération Barkhane. Merci d'être avec nous. Alors expliquez-nous, au-delà du déminage qu'on a vu tout à l'heure, quelles sont les missions du 13e régiment du génie ? Au-delà, en effet, de cette mission emblématique du régiment, qui est l'ouverture d'itinéraires piégés, que vous avez pu voir ce matin. Une mission qui met en œuvre des capacités uniques au sein de l'armée de terre. Les autres missions du régiment sont avant tout des missions de génie combat, donc d'appui direct au combat de contact, de l'infanterie, de la cavalerie. Mais également des missions de franchissement. Le régiment est également détenteur d'une capacité unique dans le cadre du pontage d'assaut. Et puis le génie... Concrètement, ça consiste en quoi, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ? Tout simplement, on met en œuvre ce qu'on appelle un système de pose rapide de travure. Et on met en place, sur des coupures qu'on dit humides, c'est-à-dire des rivières ou des coupures sèches, tout simplement un fossé, une travure de 12 voire de 25 mètres de long pour pouvoir passer très rapidement ce type d'obstacle. Ce sont des missions qui sont mises en œuvre, notamment dans le cadre de conflits un peu différents de ce qu'on a pu connaître à Barkhane. Des conflits, on va dire, dans le cadre d'engagement majeur, d'engagement plus important, dans lequel nos compagnies de combat, il y en a quatre au régiment, seraient tout particulièrement mises en avant pour l'appui direct au combat, pour des actions, vous avez parlé de déminage, en effet, en cas de champs de mines antipersonnels ou antichars. Et puis également pour, et c'est très important, protéger la force, parce qu'en permanence, le sapeur remplit des missions extrêmement riches et extrêmement diverses. Et à chaque fois qu'une unité est déployée, on la protège et on l'appuie au déploiement, c'est-à-dire qu'on l'aide à s'installer dans les meilleures conditions. Et c'est toute la richesse du métier de sapeur qui est très bien représentée par le régiment. Et c'est un régiment qui a beaucoup de moyens, c'est l'un des régiments les plus importants de l'armée de terre ? Alors c'est un régiment, en effet, avec 1200 hommes, beaucoup de moyens, des moyens modernes, comme ceux que vous avez pu voir ce matin dans le cadre de l'ouverture d'itinéraires piégés, le franchissement, on en a parlé. Et puis c'est un régiment qui également va recevoir des équipements dans le cadre du programme Scorpion, qui attend l'arrivée de Griffon pour remplacer les véhicules de l'avant-blindé, les véhicules de transport de troupes que vous avez vus ce matin, qui rentrent de fiers services, mais qui vont être bientôt remplacés et nos sapeurs les attendent avec impatience. C'est un régiment qui doit s'adapter en permanence aussi aux demandes, puisque là il y a un redéploiement en cours au Sahel. Il y a cette mission, cette opération Lynx qui est menée en Estonie depuis plusieurs mois, plusieurs années. Il faut être extrêmement agile, extrêmement mobile ? Bien sûr. Alors la mission Lynx, le régiment en revient. Il a assuré deux mandats successifs là-bas en Estonie. Et puis surtout, le régiment est en autorelève permanente au Sahel, dans le cadre de l'opération Barkhane, avec ses sections d'ouverture d'itinéraires piégés, et participe très activement actuellement à la réarticulation de la force Barkhane qui est en cours. Sur le plan des hommes et des femmes, il y a plus de 1000 hommes et femmes qui sont au sein de ce régiment. Est-ce que c'est facile de recruter ? Est-ce que vous êtes toujours en quête de nouveaux hommes et de nouvelles... Alors on est toujours en quête, parce qu'on a besoin de sapeurs extrêmement dynamiques, rustiques, jeunes, parce qu'on est beaucoup projetés. Un régiment sur un cycle de deux ans, finalement c'est presque 1000 personnels projetés, c'est-à-dire que tout le monde est projeté en permanence. Et donc il nous faut des gens débrouillards, intelligents, extrêmement inventifs, parce que comme je vous l'ai expliqué, le métier de sapeur est très très riche. Un sapeur qui ne travaille pas en opération ou à l'entraînement, c'est pas possible. Donc énorme diversité. C'est une forme physique aussi, un engagement, un investissement ? Un énorme engagement physique, vous l'avez vu, ils sont équipés lourdement. Dans le cadre de certains types de combats, ils portent beaucoup, et donc on cherche des sportifs, des rustiques. Et comme vous pourrez le voir également dans certaines spécialités, comme les plongeurs de combat du génie, vous aurez l'occasion de découvrir également, un niveau physique extrêmement élevé. Merci beaucoup. On va justement vous en parler, aller voir les plongeurs. C'est une spécialisation très pointue, qui revient en force. On va aller les voir tout de suite. Bonjour, lieutenant. Bonjour. Vous êtes donc le chef de section des plongeurs de l'armée de terre au sein du 13e régiment. C'est ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu le rôle des plongeurs au sein de l'armée de terre ? C'est une formation, une section assez peu connue au final. Alors, ce sont des personnels qui sont spécialisés dans les milieux aquatiques et subaquatiques, et donc qui ont à leur disposition tout un tas de savoir-faire dans ces domaines-là, pour évoluer et finalement préparer et aller sur leurs missions qui leur sont confiées. Alors, c'est des missions, là on le voit, qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est une opération, un entraînement ? Voilà, alors la spécificité des plongeurs, c'est qu'ils sont qualifiés en aérocordage. Et donc l'aérocordage, c'est quoi ? C'est un moyen de mise en place des équipiers pour effectuer une mission, ou à la fin d'une mission, être récupéré. Donc on a la corde lisse, la descente en corde lisse, la descente en rappel, et ensuite la récupération des équipiers par drapeau. Il y a d'autres missions aussi que vous avez sur un théâtre de guerre ? Alors, les plongeurs de combat sont engagés sur plusieurs théâtres d'opérations, en Guyane notamment, sur des missions de conduire comme en Côte d'Ivoire, mais aussi en bande sahélo-saharienne, au sein de groupes en commande. Et au-delà de l'aérocordage, vous êtes amené à quel type d'opération ? Alors, les plongeurs sont spécialisés dans des missions de renseignement, de reconnaissance, au sein des régiments du génie, notamment le 13e RG, en appui à la mobilité, pour permettre à des autres unités de pouvoir s'engager et d'effectuer leur mission. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les plongeurs sont souvent engagés dans la profondeur et en avance de phase. Alors vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous diriger vers cette spécialisation en particulier ? Alors, moi, c'est pour le milieu aquatique et subaquatique que j'apprécie, mais aussi la polyvalence des vecteurs et des missions que l'armée et que nos chefs nous confient. Ça demande une formation hyper intense, j'imagine, et longue aussi. On ne se rend peut-être pas compte au premier abord, mais il faut combien de temps pour être formé et devenir sapeur plongeur ? Alors, les formations sont effectivement relativement longues. Ça va de 20 à 30, voire plus, une semaine de stage. Donc c'est des formations qui sont très lourdes et qui demandent aux stagiaires un engagement complet. Mais ce qui se retrouve après dans les missions qui nous sont confiées... Il y a des stages au fur et à mesure que vous êtes amenés à vous perfectionner ? Voilà, les stages se comprennent sur une durée de plusieurs mois, voire de plusieurs années. C'est une formation, effectivement, qui est lourde, dense. Et donc il nous faut des gens très polyvalents, très autonomes, dotés d'un très bon état d'esprit et qui ont envie de donner, de se former à tout moment. Ça demande aussi un certain engagement, voire même des sacrifices sur le plan de sa vie perso, ou c'est pas trop dur parfois ? Voilà, c'est vrai que les périodes de stage sont assez longues et c'est un métier qui est physiquement assez engageant, mais qui finalement se fait très très bien. Concernant notre recrutement, ce sont bien un recrutement en interne du régiment et nous recruterons parmi les meilleures des compagnies pour venir chez nous. Merci beaucoup, lieutenant, d'avoir été avec nous. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce 13e régiment du génie, ce couteau suisse de l'armée de terre française. C'est la fin de ce 18h30, au-dessus de votre journal régional. A bientôt sur France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada